Bonjour à tous. L'accord financier européen négocié par les ministres des Finances contre la crise du coronavirus et ses conséquences est-il un excellent accord avec 500 milliards d'euros disponibles dès maintenant, comme l'a dit triomphalement le ministre français Bruno Le Maire ? Là non, la réalité est tout autre. Cet accord n'est pas excellent. Je le qualifierais au contraire de très dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les sommes en jeu sont minimes. Au regard du PIB, de la richesse totale de l'Union Européenne ou de la zone euro, 500 milliards d'euros, c'est très faible. Pas du tout à la hauteur de la gravité de la crise. Surtout, c'est un accord dangereux parce que c'est un piège. Il s'agit essentiellement de l'activation du MES. Alors qu'est-ce que c'est que le MES ? Ce n'est pas le mécanisme européen de solidarité, comme on le dit parfois dans les médias. Non, non. Le MES, ce n'est pas solidarité, c'est stabilité. MES, c'est mécanisme européen de stabilité. C'est une institution financière internationale qui est rattachée à la zone euro, qui n'est disponible que pour les membres de la zone euro, qui a été créée en 2012 et qui a un directeur général, qui est un Allemand, qui s'appelle M. Klaus Reigling. Ça donne le ton. Mais qu'est-ce que c'est que le MES ? C'est de l'argent qui est disponible pour les États membres de la zone euro, à condition qu'ils aient ratifié le pacte budgétaire de 2012, c'est-à-dire qu'il y a un pacte qui vous engage sur l'austérité budgétaire au risque de sanctions sinon, et des sommes disponibles jusqu'à 2% de votre PIB, ce qui est assez faible. Par exemple, pour l'Italie, ça fait à peu près 36 à 37 milliards d'euros. Mais surtout, c'est conditionné. Et c'est là qu'il y a le piège. Un piège à la grecque, je dirais. Parce que ce qui se met en place là, si jamais les États membres comme la France font appel effectivement aux sommes du MES, ils devront répondre à des conditions très strictes en matière de politique économique à côté. Sauf, cet accord le précise, pour les dépenses directement liées aux dépenses de santé du fait de l'épidémie de Covid-19. Mais c'est tout et c'est très précis. Pour le reste, pour toutes les politiques économiques, notamment face à la crise qui arrive, il y aura des conditions extrêmement strictes. Et ces conditions, vous les connaissez, c'est ce que le MES appelle des programmes d'ajustement macroéconomique. C'est joliment dit. Mais pour les Grecs, ça s'est traduit par la destruction de l'hôpital. Ça s'est traduit par les baisses de 40% des retraites. Ça s'est traduit par la vente forcée, la privatisation de leurs ports, de leurs aéroports, même la vente de leurs îles. Les Grecs s'en souviennent encore, ils en sortent traumatisés. C'est ça, les programmes d'ajustement macroéconomique. Si le ministre des Finances néerlandais a triomphé, si le ministre des Finances allemand semble tout à fait heureux de cet accord, c'est parce que la conditionnalité de l'argent disponible au titre du MES est bien précisée dans l'accord, contrairement à ce qu'espéraient la France, l'Italie ou l'Espagne. C'est donc une victoire néerlandaise et allemande, on va dire à 99%, les 1% représentant les dépenses directement liées à la santé. Par ailleurs, cet accord, c'est 200 milliards d'euros de prêts aux entreprises. On vous l'a dit, mais ça, c'était déjà prévu. Ce sont des prêts faits par la Banque européenne d'investissement, la BEI, mais la BEI ne prête qu'aux entreprises jugées rentables, parce qu'elle n'a pas envie de dégrader sa réputation à l'international. Alors, qu'est-ce que ça nous démontre ? Ça nous démontre que la bête vit encore, qu'elle n'est pas à terre, que l'Europe n'a évidemment pas changé, qu'elle n'est pas dans un esprit de fraternité et de solidarité. Elle est là pour appliquer ses bons vieux programmes d'ajustement budgétaire avec son FMI européen, c'est-à-dire le MES, et c'est extrêmement dangereux. Il ne faut surtout pas s'embarquer dans cette affaire. Il faut la refuser drastiquement, et plus que jamais, le temps du Frexit est venu. Merci.